Pour commencer, il faut savoir qu'une roche sédimentaire est un type de roche qui se forme à la surface de la terre suite au dépôt de sédiments au niveau d'un bassin sédimentaire et après la diagénèse. La diagénèse comporte un ensemble de processus physico-chimiques qui sont responsables de la transformation de ce sédiment en roche. Elle commence dès le dépôt des sédiments et se poursuit tout au long de l'enfouissement. Dans une roche sédimentaire, on va trouver différents composants avec tout d'abord des éléments ou grains. Ce sont par exemple des minéraux, des fragments de roche ou bien encore des fossiles. On trouve également une phase de liaison ou liant qui assure la cohésion de la roche et qui peut être soit une matrice soit un ciment. Et enfin, on peut trouver des ports en quantités plus ou moins importantes qui peuvent être remplies par du gaz ou par différents fluides comme de l'eau ou des hydrocarbures. Sur ce schéma simplifié, vous retrouvez les différents composants d'une roche sédimentaire avec les éléments, ici représentés avec la couleur grise pour la partie minérale et avec la couleur blanche pour les fossiles. Nous avons ensuite la phase de liaison représentée avec la couleur jaune qui entoure les éléments. Et enfin, quelques ports sont visibles notamment ici dans la partie basse de l'image. Sur cette photo d'un conglomérat, on retrouve ici les éléments très bien visibles, de couleurs marron sombre et de forme anguleuse. Ils sont entourés par la phase de liaison qui possède quant à elle une couleur un petit peu plus claire. Sur ce deuxième exemple, il s'agit toujours d'un conglomérat, on voit aussi très bien les éléments de grande taille et la phase de liaison qui les entoure de même couleur. Contrairement à la roche précédente, celle-ci se caractérise par une forte porosité, c'est une roche qui est faiblement indurée. Il existe deux grands types de phases de liaison, les matrices et les ciments, qui vont être distinguées en fonction de leur mode de mise en place et de leur nature. Les matrices sont primaires ou sains sédimentaires, c'est-à-dire qu'elles se mettent en place au même moment que les éléments au cours de la sédimentation. Ce sont des sédiments fins qui entourent les éléments, souvent de nature argileuse. Dans le cas d'une matrice, les éléments pourront être aussi bien jointifs, c'est-à-dire qu'il y a des contacts entre les grains, que dispersés, il n'y a aucun contact. En principe, la porosité est quasiment nulle. Sur ce schéma, vous voyez des éléments qui sont jointifs à la base de l'image et dispersés vers le haut. La matrice est ici symbolisée par des pointillés. Aucun port n'est visible. Sur cette lame mince de roche carbonatée, visible ici en lumière polarisée non analysée, on observe une matrice de couleur sombre. C'est ce qu'on appelle une boue carbonatée ou micrite. Cette matrice entoure des éléments qui sont rares et dispersés. Il s'agit de bioclastes, c'est-à-dire de fossiles. La matrice entoure les éléments et elle est composée d'un sédiment très fin dont les éléments sont parfaitement invisibles ici au microscope. Les ciments, quant à eux, sont secondaires ou diagénétiques, c'est-à-dire qu'ils se mettent en place après les éléments au cours de la diagénèse. Ce sont des minéraux qui entourent les éléments de nature variée, par exemple siliceuse ou carbonatée. Dans le cas d'un ciment, les éléments sont toujours jointifs, c'est-à-dire qu'il y a un contact entre les grains. On observe souvent une porosité. Sur ce schéma, vous voyez des éléments de couleur grise. Ces éléments sont tous jointifs, c'est-à-dire qu'ils se touchent, il y a donc des contacts entre les grains. Le ciment entoure les grains. Il est ici représenté par une couleur gris sombre et par de petits tirets. La porosité est bien visible. Plus la cimentation est importante et plus elle sera réduite. Sur cette autre lame mince de roche carbonatée, toujours visible en lumière polarisée non analysée, on observe des éléments de forme arrondie et de couleur sombre avec une structure concentrique. Ce sont des zooïdes. Ils sont entourés par un ciment de couleur claire qui est composé par de grands cristaux de calcite dont les contours sont bien visibles au microscope. Ce ciment calcitique est qualifié de sparite. Pour conclure, il est important de savoir distinguer une matrice et un ciment dans une roche sédimentaire. Ce travail est le plus souvent réalisé en microscopie et il permet notamment de dénommer correctement les roches carbonatées à l'aide des classifications de Folk et de Denham. C'est parti. 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 Merci. Merci.